Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravie de vous revoir sur cette nouvelle vidéo de guidance, guidance de carte pour vous donner les tendances énergétiques pour cette pleine lune en balance. Pleine lune en balance qui a lieu donc dimanche 28 mars, une pleine lune qui est placée donc sous le signe de l'équilibre, notamment l'équilibre au sein de vos relations. Donc on vous invite à vous poser des questions par rapport à vos relations, les relations aux autres mais aussi les relations par rapport à soi-même et donc à rééquilibrer ce qui a besoin d'être équilibré. Donc on va voir avec les cartes quels sont les messages que l'on peut vous apporter, qu'est-ce que ces énergies justement vous invitent à faire par rapport à votre propre vie. Donc il s'agit d'une guidance générale bien évidemment, vous ne prenez que ce qui va résonner pour vous. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous avez de quoi la commander dans la description de la vidéo. Et pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Aurélia et je suis thérapeute holistique. J'accompagne les femmes à reprendre les rênes de leur vie pour les aider à tout simplement comprendre ce qui n'est plus fonctionnel pour elles, quels sont les comportements qui leur font plus de mal que de bien. Donc souvent ça va être des troubles du comportement alimentaire ou encore des difficultés à aimer son corps, à aimer son image, à s'aimer tout court. Donc pour les personnes qui seraient intéressées par ces autres thématiques, je vous invite à regarder les playlists concernées que vous allez pouvoir retrouver sur ma chaîne. D'ailleurs vous pouvez tout de suite vous abonner, comme ça vous serez avertis dès qu'il y aura une nouvelle vidéo mise en ligne. Voilà pour les présentations, donc voilà j'aime bien utiliser les cartes, je trouve que c'est un très bel outil justement pour vous aider à vous reconnecter à vous-même et à comprendre qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de vous et après toujours pareil c'est à vous d'agir tout simplement. Alors on va donc commencer par les cartes de tarot. Et puis on ira voir qu'est-ce que cette pleine lune a besoin de nous apporter comme message supplémentaire. Alors si vous voulez mes guides, quelles sont les tendances énergétiques de cette pleine lune en balance ? Quel est le message pour les personnes qui verront cette vidéo ? Alors celle-ci elle va le sortir. Alors déjà il y a un arcane majeur qui est l'empereur, tout de suite le mot qui m'est venu c'est reprendre son pouvoir. Donc on verra évidemment toujours pareil avec le reste des cartes. En dos de deck j'ai le 10 de couple. Le 10 de couple c'est un grand bonheur, une famille, un épanouissement personnel. C'est forcément une relation d'amour qui est forte et qui dure. Donc c'est vraiment une carte très très positive. Donc voilà par rapport à cette pleine lune en balance comme je le disais par rapport à ses relations. On est aussi peut-être justement sur rééquilibrer finalement aussi sa relation de couple, la relation qu'on peut avoir dans sa famille pour être dans quelque chose d'épanouissement. D'épanouissant pardon, au long terme. Alors ensuite, alors qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur le valet d'épée ? Ok, alors on a l'évolution. Je vais devoir monter un petit peu les cartes. Alors sur l'empereur. Alors le travail, oui. Alors c'est qu'il y a encore du boulot pour reprendre son pouvoir. Alors après l'empereur, c'est quelqu'un qui aussi est dans le travail forcément. Mais là c'est vraiment, c'est peut-être justement ce qu'il travaille le plus peut-être en ce moment. C'est reprendre son pouvoir. L'empereur, il a une épée. Donc c'est aussi savoir dire la vérité. C'est savoir trancher, être honnête. Donc il y a peut-être justement un travail à faire dans l'équilibre des relations. De travail sur la vérité, justement d'être honnête et de dire la vérité. D'autant qu'ici on a un valet d'épée et on a encore un signe d'épée ici. Donc on est sur les quatre cartes de tarot. On a quand même trois épées. Donc les épées, c'est l'intelligence. Tout ce qui est de l'ordre de la raison, c'est la vérité, c'est tranché. Donc justement dans ce disque de coupe, dans ce grand bonheur, il y a peut-être des vérités que vous allez entendre, des vérités à dire. Tout simplement, en tout cas on nous invite à le faire. Et en plus on nous parle d'évolution et de travail. Donc soit c'est déjà en train de travailler, soit il y a encore du boulot. Alors sur la reine de coupe, qu'est-ce qu'on peut dire ? Parce qu'on a du coup quand même ce disque de coupe et la reine de coupe. Donc c'est quand même sentimental. Ok, reine de coupe et distance. Et sur six d'épée. Alors sur six d'épée, on a le boomerang. Ok, quelque chose qui revient. Alors on nous parle de distance et on nous parle aussi de quelque chose qui revient. Et en dos de deck, on a le voyage. Donc, alors déjà il y a une notion peut-être par rapport à un message au niveau sentimental puisqu'on a quand même toujours ce disque de coupe. Voilà, il y a peut-être une personne, peut-être que vous n'êtes pas encore. Peut-être que vous êtes à distance d'une personne que vous aimez ou des personnes que vous aimez, de votre famille, etc. On vous parle quand même de voyage. Peut-être que vous allez pouvoir voyager, même si vous êtes à distance. En plus on a le boomerang, donc il y a des choses qui reviennent. Peut-être que l'être aimé revient. Peut-être que vous allez du coup pouvoir faire un voyage pour aller revoir les gens qui vous sont chers. Pouvoir avoir cette discussion peut-être par rapport à cette relation. Et aussi ce petit bonhomme qui vous observe. C'est-à-dire que même si vous ne pouvez pas encore voyager et bouger, en tout cas il est toujours possible d'être vu et de voir quelqu'un. Donc à vous de trouver quelle est la façon la plus simple de voir quelqu'un. Mais en tout cas, même si vous avez la sensation d'être très haut, d'être très loin, il y a toujours la possibilité d'être vu. En tout cas, c'est là ce qui me vient par rapport à cette carte-ci. Ensuite, on va continuer à préciser les cartes. Alors, sur le volet d'été et l'évolution. Alors, on a la justice. Vous voyez bien, oui. La justice et l'ermite. Encore deux arcades majeurs, coup sur coup. La justice, toujours pareil. Voilà, la justice, il n'y a pas grand-chose d'expliquer de plus. Cette notion d'équilibre, elle est là. La balance, elle est là. L'ermite, c'est quelqu'un qui est très sage, quelqu'un qui porte la lumière en lui et qui est là aussi pour guider les autres. Mais il y a aussi cette notion peut-être de solitude, de se renfermer un peu sur soi. Alors, peut-être qu'effectivement, il va falloir équilibrer ce côté-là, ne pas être resté trop enfermé sur soi et oser montrer sa lumière. Alors, je rigole parce que c'était mon message personnel. Oser transmettre sa lumière, oser montrer sa flamme intérieure aux autres pour pouvoir guider les gens. Peut-être qu'il va falloir justement équilibrer ce côté-là de l'ermite. Bon, on va voir le reste en tout cas, mais c'est ce qui me venait là que j'avais besoin de vous partager tout de suite. Alors, sur l'emploi et le travail. Alors, la reine de Denier. Donc, la reine de Denier, c'est une polarité féminine ou une femme, une épouse, une mère de famille qui est ancrée, qui est justement dans le travail, dans la stabilité professionnelle. Mais dans le travail, ce n'est pas forcément non plus concret. C'est aussi le travail sur soi. C'est quelqu'un qui travaille à sa complétude, justement à son équilibre intérieur, à l'équilibre de ses polarités yin et yang. Donc, voilà, on a cet empereur qui est plutôt du coup masculin et on nous parle aussi de cette reine de Denier. Donc, je pense que c'est pour tout le monde. Là, on veut vous dire qu'effectivement, il y a un travail qui est fait d'équilibrage pour tout le monde. Ça vaut pour tout le monde. Pour être plus ancré, pour être plus stable et aussi pour reprendre son pouvoir et oser être... Alors, le mot qui est venu là, c'est oser être un leader aussi. Oser être une reine, oser être un empereur. Oser montrer qui on est vraiment, dire la vérité et pour pouvoir guider les gens aussi. Alors, reine de coupe et distance. Je vais reine de coupe et distance. Oula. Ok, alors apparemment, il y a beaucoup de choses à dire. Parce que j'ai une perte qui a sauté et j'en ai trois qui se sont retournées. On a encore un arcane majeur. Donc, cette fois-ci, c'est le battleur ou le magicien. C'est pareil. Donc, on a toutes les cartes en main. Encore une fois, on a toutes les cartes en main. Alors, on peut se sentir un peu déstabilisé parce qu'on débute peut-être dans quelque chose. On ne sait peut-être pas trop sur quel pied danser. Et pourtant, on a tous les outils à notre disposition. Entre guillemets, on n'a plus qu'à choisir. Et j'ai aussi un 3 de coupe, un 5 de coupe. Donc, avec cette distance, on parle 5 de coupe. C'est aussi la séparation, le chagrin, un cœur brisé. Donc, comme je disais tout à l'heure, peut-être qu'effectivement, vous êtes séparés des gens que vous aimez. On parle d'un 5 d'épée aussi. Donc, c'est quelque chose sur cette notion d'amour et de distance qui est difficile. Le 5 d'épée, c'est justement... Alors, ça peut parler d'infidélité, de crainte, etc. Mais c'est surtout, c'est là où on nous invite, encore une fois, à rester équilibrés dans notre tête, à peser le pour et le contre. Est-ce que c'est crainte ? Est-ce que c'est l'infidélité ? Est-ce que c'est de jalousie ? Est-ce que c'est vraiment fondé ? Justement, on nous invite peut-être à prendre de la distance par rapport à ça. Voilà. Et le 3 de coupe, c'est justement gérer ses émotions, gérer ses sentiments. Donc, pour moi, on est plutôt ici, avec ce 5 d'épée et ce 3 de coupe, à réussir à gérer ses émotions, ses sentiments. Oser aussi aller demander de l'aide à ses amis, pouvoir célébrer les choses. Mais c'est surtout pour moi, apprendre à gérer ses émotions, justement, pour pouvoir... Voilà, c'est équilibrer le côté émotionnel des choses et aussi le côté raisonné des choses. Pesez le pour, le contre. Dans une situation où vous êtes peut-être éloigné de la personne que vous aimez ou en tout cas, on vous invite à prendre de la distance. Il y a peut-être une séparation, il y a beaucoup de chagrin. On vous invite, justement, par rapport à cette personne ou cette situation, à prendre de la distance aussi, peut-être par rapport à ça et à regarder aussi ce côté émotionnel, ce côté mental. En tout cas, on vous dit quand même que vous avez toutes les cartes en main parce que celle-ci, c'est celle qui se sont retournées dans mon paquet et celle-ci, elle a sauté. Donc, par rapport à tout ça, on vous dit que vous avez, encore une fois, toutes les cartes en main pour réussir ça. J'ai fait une interprétation un peu décousue, mais ce n'est pas grave, je vais reprendre après. Alors, sur 6 épées et boomerang. Encore en arcane majeur. Le pape, le pape, c'est une personne qui transmet son savoir, qui est très sage, qui a appris beaucoup de choses. Ça symbolise aussi les contrats d'âme. Tout ce qui est de l'ordre du divin, les contrats, les liens, les liens sacrés. Donc, c'est aussi une personne qui transmet, qui a besoin de transmettre son savoir. Donc, voilà, on va voir avec le 6 épées. Le 6 épées, c'est évolué. C'est peut-être aussi quitter une situation. On vous parle de boomerang. Peut-être que, justement, vous allez quitter une situation qui peut-être un peu pesante, où vous étiez dans ce 5 de coupe séparée, avec beaucoup de chagrin, peut-être un cœur brisé. Peut-être que, justement, vous allez quitter cette situation. Vous allez revenir, justement, sur des contrats d'âme. Peut-être que, voilà, cette sagesse profonde est en train de revenir, ce qui va vous permettre de quitter une situation ou, en tout cas, d'évoluer au niveau de vos idées. Alors, je sens peut-être comme ce qu'on est en train de nous dire. Ce qui me vient là, c'est que cette pleine lune au niveau énergétique est en train de nous envoyer, justement, suffisamment d'énergie pour nous connecter à notre sagesse profonde, pour réussir, justement, à équilibrer notre côté émotionnel, notre côté raisonné, pour réussir à évoluer, à changer. Il y a des choses qui reviennent. Il y a de la sagesse qui revient aussi. Pour rester dans ce travail, il y a une belle évolution qui arrive. C'est plutôt doux. C'est doux et, en même temps, c'est fort, parce qu'il y a beaucoup d'arcades majeurs. Mais il y a beaucoup d'équilibres encore qui arrivent et je pense que là, on nous aide beaucoup à prendre conscience de notre sagesse intérieure et de notre pouvoir intérieur, ce côté leader, reine, empereur, que, voilà, on a déjà beaucoup travaillé. Peut-être qu'on nous invite aussi à nous rendre compte, tout simplement, qu'on a déjà pas mal, on a déjà vraiment beaucoup travaillé et qu'il serait peut-être temps de se rendre compte aussi. Et en plus, en dos de deck, j'ai encore un arcane majeur qui est le monde. Et le monde, c'est la fin, c'est la célébration. Alors, on nous parle de monde, donc c'est peut-être pour tout le monde, ce tirage, que c'est pour le monde entier que ça arrive. Peut-être qu'on m'invite à faire ce tirage, à le voir par rapport à l'actualité, je ne sais pas. Mais en tout cas, le monde, c'est aussi la fin du cycle. C'est que ça y est, tout est fini, tout est fini dans le sens où tout est beau. On est arrivé à la fin de quelque chose. On est dans l'accomplissement de quelque chose. On est dans l'accomplissement de quelque chose avec la carte du monde. Donc, c'est une belle pleine lune qui arrive du coup. Alors, je vais voir avec le dixit, s'il y a quelque chose de plus à ajouter sur cette pleine lune en balance. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Alors, celle qui est tombée, c'est celle-ci. Les déchets sont jetés. De toute façon, la machine est en route, la machine est en marche. Il n'y a presque rien de plus à faire que aussi se laisser porter peut-être. Et en dos de deck, j'ai ici, voilà. Et alors là, pour moi, cette carte, c'est vraiment la carte du lâcher prise et de faire confiance. Vous voyez, là, il n'y a plus d'eau. Et pourtant, ce bateau, il y va, il a confiance, il continue de voguer. Et en fait, il a raison parce que vous voyez que les poissons ici, une fois qu'ils sortent de l'eau, finalement, ils s'envolent. Donc, il n'y a pas à avoir peur. Peut-être qu'on a l'impression d'être au bord d'un précipice. Il n'y a pas à avoir peur parce que c'est quand vous allez vous jeter et avoir foi et confiance en vous que vous allez pouvoir vous envoler. Et en plus, ces poissons reviennent. Donc, il y a aussi cette notion de boomerang. Alors, ce qui me vient aussi, c'est que notre sagesse... Je ne trouve pas le mot. Alors, c'est chiant pourquoi ça me fait ça parce que du coup, j'ai une idée en tête mais j'ai du mal à trouver des mots humains. Notre sagesse éternelle, ce n'est pas le mot mais notre sagesse, notre sagesse une en fait, notre sagesse primaire mais notre sagesse divine, éternelle, celle du tout début, du tout début, du commencement du monde, j'ai presque envie de vous dire, est en train de revenir. Et il faut avoir foi et confiance, elle est en train de revenir pour tout le monde. Qu'est-ce que je veux tirer d'autre ? Alors, est-ce qu'on a quelque chose à ajouter au niveau énergétique pour cette planine en balance ? Pour les personnes qui regardent dans cette... Alors, on nous parle encore d'équilibre. J'ai l'impression que celle-ci, elle sort à chaque fois que je fais un tirage de pleine lune quand même. On a la lune en plus dessus. Bon voilà, on l'équilibre, la lune en balance, je ne peux rien dire de plus que c'est cette carte. On arrive à l'équilibre. Et en plus, en dos de deck, on a la médium nitty donc aussi pour beaucoup de personnes peut-être le fait de se reconnecter à ses capacités médiumniques, à ses capacités profondes en fait, qui nous habitent tous et toutes. Peut-être qu'il y a des gens qui arrivent un peu plus vite à se reconnecter à ça. Alors, est-ce que... Est-ce que le message a quelque chose à nous dire ? Ok, alors j'ai deux cartes qu'on sautait donc on va s'arrêter là. Alors, on a la notion aussi de prioriser qu'effectivement, il y a tout qui se vouscule, il y a tout qui s'entremet, il y a tout qui s'accumule. On vous invite encore une fois à prioriser une tâche après l'autre sinon vous risquez de vous sentir un peu perturbé. Peut-être que par rapport à ce battle-là, voilà, il y a peut-être beaucoup de choses sur la table, on vous invite à prioriser pour pouvoir faire les choses dans l'ordre. Et j'ai aussi la carte transmuter. Vous avez le pouvoir de transformer chaque chose et de percevoir positivement ou avec neutralité une situation mais surtout de transmuter votre peur en petits moments de courage quotidien. C'est ce qui est en train de se passer pour cette pleine lune, c'est qu'on est en train de transmuter beaucoup de choses. C'est ce 5 d'épée de faire aussi le pour, le contre, de voir dans chaque situation où est-ce qu'on se place pour retrouver l'équilibre. Et en dos de deck, on nous dit qu'on est en train de grandir et de mûrir donc c'est cool. Alors celle-ci, je vais vous la mettre là. Et enfin quand même, un petit message de pleine lune avec l'oracle de la lune. Alors on le va faire sur le niveau spirituel. Donc est-ce que cette commune en danse a commencé dans le rapport au niveau spirituel pour la personne qui est dans cette vidéo. Apparemment il y a beaucoup de choses à dire parce que j'ai galéré à battre les cartes et c'est cette carte aussi qui est sortie, enfin qui s'est retournée. Donc la pleine lune en lion. Alors je vais vous dire tout de suite ce qu'il y a dans le livret. Ah putain, je crois que celle-ci il n'y a rien dans le livret justement de la pleine lune en lion. Alors peut-être que tout est dit justement. Peut-être qu'il n'y a pas besoin de dire autre chose. Je vais voir s'il y a une autre carte qui veut sortir au niveau spirituel et s'il y a autre chose à dire par rapport à cette pleine lune. Il y a deux cartes qui sortent, ça fait beaucoup quand même. Alors pleine lune en cancer et la pleine lune en cancer. Alors elle est là. Alors cette pleine lune vous invite à faire confiance à vos capacités d'intuition. Depuis toujours vous avez des pressentiments et vous ressentez les choses, les autres et les lieux. Cela a été complètement naturel quand vous étiez enfant et au fur et à mesure cela a été en sommeil. En lien peut-être du coup avec la médiumnité ici. Vous n'osiez pas en parler. Aujourd'hui la porte est de nouveau en train de s'ouvrir et cette connexion très forte avec votre chakra du troisième oeil et votre chakra coronal est en train de se mettre en place. Vous ressentez de nouveau les choses d'une façon intense. Cette pleine lune vous guide dans la confiance de ses ressentis. Notez-les. Vous pouvez aussi les travailler en utilisant des supports comme des tarots, des oracles, des runes, le pendule. Quand vous recevez un message pour une personne, osez lui dire. Alors là ce qui me vient, au-delà de cette carte de la médiumnité qui est sortie, je vous ai dit il y a peut-être des personnes qui sont en train de se reconnecter là. Comme je vous disais, le pape a notre essence divine, nos capacités. justement, on est les magiciens de notre vie, on a toutes les cartes en main, on a toutes les capacités. Et cette pleine lune, elle vous dit quand vous recevez un message, osez lui dire. C'est-à-dire, vous êtes dans l'ermite. Osez dire, osez, transmettez votre lumière, osez donner les messages que vous recevez, les ressentis. Osez être cette reine de Denier et ou cet empereur. Osez être le leader, osez montrer que vous connaissez des choses, que vous êtes un roi, une reine et qu'il y a des choses profondes en vous, que vous connaissez. Vous avez besoin de les dire parce que ça va aider tout le monde. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Et alors, super lune. Qu'est-ce qu'elle nous dit d'autre la super lune ? Et cette super lune vous demande de vous défaire de votre mental. Il y a une partie de vous qui est connectée avec vos doutes et vos peurs. Donc peut-être en lien avec cette médiumnité ou cette intuition tout simplement. Une partie de vous se laisse déstabiliser par le conditionnement et par la vie des autres. Vous êtes alors bloqué dans des schémas de pensée et de fonctionnement qui ne vous correspondent plus. Cette lune vous invite, vous guide vers une libération de votre mental. Cela va laisser de la place à votre intuition et à vos ressentis pour créer une relation positive avec votre mental. Il y a beaucoup, encore une fois, de cartes d'épée. Et ici, comme je vous disais, on vous invite. Le mental, c'est un support pour vous aider à déceler le vrai du faux. Mais il faut aussi que ce soit en lien avec vos émotions. c'est les émotions, elles savent et le mental, il va servir votre cœur. En fait, il va pouvoir mettre en pratique les choses. Qu'est-ce que je disais d'autre ? Voilà, faites-en une alerte et non un conseiller. Prenez de nouvelles habitudes de connexion avec vous-même. Laissez-vous guider par votre intuition et par votre force d'âme. Vous allez alors vous rendre compte de vos nombreuses possibilités spirituelles, ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Alors, toc ! Du coup, si on reprend un petit peu mes petites cartes de tarot ici, mais je pense que j'ai déjà dit le principal, mais on va revoir quand même le valet d'épée. Le valet d'épée qui est juste ici. Donc, c'est ce fameux lâcher prise qu'on voyait aussi ici. Donc, c'est lâcher prise, faire confiance à ses anges, à son intuition justement pour aller de l'avant. C'est avoir foi que c'est avoir confiance, avoir foi en vous, que vous êtes effectivement bien en train d'évoluer et on évolue tous. On évolue tous vers plus de justice, vers plus d'équilibre et donc vers cette ermite qui a besoin de transmettre sa lumière et de guider les gens. Plus vous allez lâcher prise et plus vous allez pouvoir transmettre sa lumière et guider les gens et justement, arrêter de rester enfermé dans votre grotte. Ça, c'est un message que je m'auto-envoie. Ensuite, comme je vous disais, l'empereur et la reine de Denis avec cette notion de travail, on est vraiment dans un travail de complétude, de redevenir leader de sa vie, maître de sa vie, reprendre les reines de sa vie. Justement, on est dans du travail, dans de la complétude. C'est encore en train de se jouer. Il faut encore pour moi beaucoup de travail mais ça n'empêche qu'il y a déjà beaucoup, beaucoup de choses qui ont été faites. Comme je vous disais tout à l'heure, cette reine de couple, cette femme amoureuse, en tout cas, qui a beaucoup d'amour à donner. Voilà, il y a peut-être encore de la distance si on parle d'un point de vue plutôt sentimental. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, avec ce 5 de couple, voilà, vous êtes peut-être séparé de certaines personnes, vous avez peut-être certains regrets ou du chagrin et pourtant, on vous dit, on vous invite vraiment à faire peser le pour et le contre même s'il y a une situation difficile. On vous invite à rester sage, à rester calme, à savoir gérer vos émotions, vos sentiments parce que vous avez toutes les cartes en main pour être le magicien de votre vie. Et le 6 d'épée, on vous invite à évoluer au niveau de vos idées voire même à quitter une situation. En tout cas, cette pleine lune, elle vous invite, elle va vous permettre de quitter une situation. Il y a des choses qui reviennent, peut-être que vous allez quitter Célibat parce qu'il y a un homme justement qui revient, qui était à distance de vous et pourtant, vous avez du coup pu prioriser les choses, mettre en place des choses parce que vous avez réussi à bien gérer vos émotions, à peser le pour, le contre, à matérialiser finalement concrètement vos émotions et que du coup, il y a des personnes qui reviennent. En tout cas, il y a des choses qui reviennent et en tous les cas, comme je vous le disais, parce que je vous dis ça parce que le pape, encore une fois, c'est les contraintes d'âme, les liens d'âme mais c'est aussi la sagesse profonde et comme je vous disais tout à l'heure, ce que j'ai ressenti très très fort, c'est vraiment notre, j'arrive toujours pas à le dire, notre essence profonde, notre essence une, voilà, ce qui a toujours été en nous, c'est en train de revenir et ça va nous permettre de quitter une situation qui provoquait chez nous beaucoup de chagrin, de distance avec les gens qu'on aime. ça, c'est en train de se terminer. Dans tous les cas, les dessins ont jeté, dans tous les cas, on est en train de retrouver cet équilibre, dans tous les cas, on est en train de transmuter des choses donc c'est un très très beau tirage et en plus avec le monde ici donc c'est vraiment très très positif, on arrive sur la fin de quelque chose, sur vraiment un accomplissement général, on est vraiment en train de grandir et d'être beaucoup plus sage. Voilà, je ne vais rien dire de plus parce que je crois que tout est dit et je trouve que c'est un très beau tirage. Voilà, je vous souhaite une très belle pleine lune. Pensez à me laisser vos commentaires si ce tirage vous a plu et en tout cas vous a aidé à entrevoir ce qui est en train de se passer pour que vous puissiez vous aussi, toujours pareil, le matérialiser aussi dans votre propre situation. Peut-être que ça vous rassure, peut-être que ça vous invite à continuer ce que vous étiez en train de faire. En tout cas, c'est un tirage positif, on nous invite vraiment à continuer sur cette lancée. En tout cas, c'est ce qui est en train de se passer consciemment ou inconsciemment aussi. Voilà, merci de m'avoir suivi et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada